hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du lord and lady challenge la nuit est paisible dans la petite maison et la petite rat gonde comme ses frères et soeurs et ses parents sont en train de dormir la petite rat gonde la brunette n'a pas oublié ça et dors sur le banc parce que j'ai pas voulu acheter un lit tout de suite sachant que anastase va devenir enfant donc du coup le lit de bambin va se libérer pour l'instant la pauvre bichette eh ben elle est de corvée de banc mon pauvre petit il est tout dégueulasse à 4 heures du matin il va se lever en disant ouais non mais là je plus trop quoi c'est pas possible oh là oh là oh la monstre non 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 tu vas pas réveiller ta maman tu ne vas pas réveiller ta maman tu vas faire la sieste dans ton petit lit allez bichette cunégonde en tout cas c'est là c'est la chambre des roues pour l'instant ici en punaise et dire qu'il ya un cinquième qui va arriver omg oh non elle a réveillé son frère cunégonde retourne lit ça suffit allez tout le monde au lit là la nuit n'est pas fini bon sang fiu oh allez mon petit maturing on commence déjà par se laver ce que tu peux te laver qui après c'est comme d'habitude dans le jardin qui pousse bien qui est bien au baba bichasse devant pisser tivant et on t'a pas besoin de mon autorisation et vite avant de te faire dessus sinon niveau de sa grossesse bon là des nausées matinale et elle va avoir le deuxième trimestre dans 17 heures donc on a encore un peu de temps pareil ça elle a déjà un sacré bidou quand même pas la vache maturin tu as des cernes et tout attention ça rigole plus c'est l'âge adulte alors que ta femme elle est toujours aussi fraîche quand au petit fulbert et ben tu vas pouvoir aller fertiliser le petit buisson et puis prendre à manger s'il te plaît bon ça commence à se réveiller au niveau des monstres regardez moi cette petite bichette de rat de gonde elle est trop choukinou elle est trop mignonne c'est vrai qu'elle a pas encore dit à son grand garçon qu'il allait encore avoir un petit frère une petite soeur voilà là beaucoup trop de choses en fait voilà oh mon dieu ah je suis content d'être l'aîné dis donc je vais pouvoir lui taper dessus quand j'en aurais envie maturin après tu peux venir tout récolter un n'oublie pas oh là là il ya des mois ça il ya des paumes il ya des cris il ya des citrons il ya des murs il ya des bananes ici on est fou le fruit ouah une grenade à 57 cim flouze mais oui je pense qu'on va aussi la planter on va pas se voilà on va pas se prendre la tête oh là là les monstres roux sont debout les monstres roux sont debout je pense que va y pu et ok bon bah tu vas quand même leur servir à manger un ma cocotte mon dieu toute cette marmaille je sens qu'il y en a qui vont faire des conneries non c'est bon mais tiens toi tu peux aussi déambuler comme ta soeur qui va déambuler elle même à le linge est prêt cocotte faire des recherches non mais c'est bon tu peux voilà tu peux faire la lessive elle est propre elle est sèche on en profite oh mais anastase tout va bien se passer tu grandis quand bichon là parce que il clignote même pas encore oh là là parce que bon il pue et tout c'est ça le truc qui va pas les gamins vont bien c'est juste au niveau de l'hygiène où c'est projet j'ai quoi et puis je pense pas que changer la couche le fait mais ça change pas des masques quelque chose quoi en fait c'est bien dommage regardez-moi ces petites biches ah là là c'est trop chaud regardez-moi ces petites poupoules ah mon dieu elles sont trop cute ah j'ai hâte de voir leur bouille quand elles sont plus grandes celle ci hein ralala et pendant ce temps là notre ami fulbert pêche il parle aux canards tout ça c'est beau quand même on est dans un beau beau quartier c'est paisible et tout et puis c'est agréable ne pleut pas donc on reste un peu dehors ben voilà je mets loin de deux minutes et ça fait déjà des conneries alors non anastase en pense penser comme ça non mais dit bon ma maman t'es obligé de nettoyer ce que lui il est trop petit pour le faire voilà ils sont mignons quand ils jouent et qui casse pas les pieds qui font pas le bordel qui hurle pas tout ça tout ça sont juste un peu et puis un petit peu mais par ça ça passe oh mais regardez ça une petite fille attention mon petit fulbert tu vas aller dire bonjour à cette jeune fille bon elle n'a pas l'air très commode mais c'est pas grave avec ton charme ça va bien se passer la vache c'est qu'elle était à l'autre bout de la main cette gosse hein oh c'est qui celle ci oh c'est une petite fermière oh là là c'est très bien ça ça va en faire deux pour lui regardez comme elles sont choukis oh là là bon bah tu peux faire connaissance avec ces deux jeunes filles et on verra bien plus tard et regardez moi cette coquine là je savais même pas qu'ils pouvaient clabousser avec la avec la bassine c'est rigolo et c'est mignon bah et c'est pas non tu vas pas me faire une sieste quoi quoi de quoi il a déjà plus à manger ah si bah va manger un petit peu ma belle ce qu'il ya des marmots ça va et fulbert lui bas il fait toujours les jolis coeurs c'est très bien mon petit mais il commence à se faire star aussi donc bon anastase ne n'a pas encore commencé à clignoter qu'est ce qu'elle a qu'une égonde qu'une égonde ah bah ah oui puis à la fin aussi donc va falloir il ya plus rien pétroni oh bah pétroni va falloir refaire des macaroni désolé oh mais la pauvre gamine la tête du désespoir pauvre gosse bon bah tu peux commencer à servir à pétroni bon allez il se fait tard qu'une égonde tu vas au lit tu vas au lit la petite dernière aussi ouais tu es fatigué tu vas aller dans l'autre lit puis c'est pas grave anastase il est moins fatigué en plus donc il ira dormir sur le banc parce qu'en plus lui il va grandir donc il clignote donc on est bien comme ça papa et maman ça va être un petit crac crac histoire de se remonter le divertissement avec tout ça avec leurs petits nuages verts c'est vraiment la famille de crac crac quoi la famille qui pue ouais la pluie revenu ça sent la douche bon avant ça tu vas me réparer tu vas manger un peu petit orage tir à pisser et puis batira te laver voilà une bonne petite douche m'a tiré mais oui ça fait du bien un petit dej en famille et et tout ça dans la joie et la bonne humeur et la bonne odeur aussi apparemment oh mais les poiriers ils ont poussé dans notre petit jardin ça se voit que l'automne arrive c'est bien ça oh là la sexy baby attention le bidon de pétroni est arrivé pas encore à son paroxysme attendez je suis perdu là troisième trimestre en 14 heures donc non on n'y est pas encore mais voilà tiens tiens qu'est ce monsieur tu fais un peu peur avec un chevalier toi mais ouais ok mais plus qu'est-ce tu viens nous demander quoi là tu fais peur un peu chevalier qui débarque à la maison comme ça ça fait peur il est peut-être embarqué notre enfant notre premier-né pour faire quelque chose de bizarre un petit câlin avec son petit garçon à la petite chatouille c'était trop chaud et sinon tu veux voir ce qu'il ya l'intérieur mon chou ou là il met carrément les mains dedans quoi c'est un peu flippant quand même et ben voilà les monstresses se réveillent elles se réveillent toutes pour danette tu vas manger au lieu de pleurer tu vas manger au lieu de pleurer voilà non mais ça va malgré leur crasse quand même elles sont choupies les petites là malgré leur crasse fulbert il recommence celui là non 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 fulbert messieurs poivre et ben tu vas encore te faire engueuler par ton père fulbert oh maintenant c'est anastase bon ça fait petit cette maison quand ils sont tous à l'intérieur mais c'est pas grave je pense qu'on va bouger qu'on va aller à l'auberge quand même tous en famille oh bah c'est merveilleux tiens il pleut tout autant ici super allez c'est parti là c'est parti pour une petite un petit bain pour une gamine mais non mais fulbert des sérieux mais vous étiez en train de jouer ton père là il y en a marre maintenant allez on en société là il ya des gens et tout là tu déconnes c'est bon il ya le bain qui est donné à la première des filles au moins ça c'est bien la deuxième je t'ai dit de venir là maintenant commence pas à casser les pieds à tu y vas t'as compris je te surveille satéo ok ben elle se pisse dessus ça t'empêchera pas de donner un bain ta fille tant pis allez et puis tu détoires après l'angoisse franchement quand on a autant de gamins c'est compliqué ah 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 anastase a vieilli il est devenu un garçon faculté sociale ou créativité pouet pouet et ben ce sera faculté sociale et il sera et 1 et 2 et 3 sûr de lui c'est plutôt pas mal fait voir anastase alors je suis triste à crever mon dieu ma vie c'est de la merde et ouais il ressemble plutôt pas mal à son papa voilà on a réussi à nettoyer les deux gamines et elle va se mettre à se pisser dessus aussi dans peu de temps anastase qu'est ce qu'il a il va pas bien il est triste une bichette mais quand même pas mal de monde et puis en plus ils sont tous fringués dans la bonne époque donc ça fait plaisir bon bah c'est pas tout ça mais on va se rentrer un petit peu quand même et ça pleut toujours de ouf à la maison vite pour entrer vite 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 regardez moi ça il ya pas si longtemps on était toujours avec seulement notre petite pétronille et maturin maintenant on est à tout ça oh bah maturin je t'aurais bien proposé de te prendre une douche mais comme tu es pas encore assez assez cracra donc va courir un petit peu voilà un peu le relooking de notre petit anastase effectivement il va beaucoup ressembler à son papa du coup je lui ai mis une petite coupe bouclée pour rappeler un peu la chevelure indomptable de son taron voilà en tout cas il est très mignon pendant que papa est retourné se doucher sous la pluie j'avais pas vu l'heure il est deux heures du matin ouais ok bon bah tout le monde au lit après ça tout le monde au lit les enfants j'espère que les garçons vous allez pouvoir aller dans le même lit et puis après les cocottes aussi ça au dodo tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde mais regardez on y est arrivé tout le monde est parti se coucher regardez moi cette petite bouille de rouquin et la petite brunette ça fait du bien wesh attendez il ya déjà un tas de feuilles mortes là ah bah oui ah bah oui c'est l'automne oh mais regardez ça pousse les vignes commencent à pousser tout ça la 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 et puis ça veut dire aussi que les petits buissons du fruit du dragon vont pousser les fruits du dragon ils viennent juste pop et avec des méga feuilles comme ça comme si ça l'aide des bananiers un peu comme cela mais non non j'ai mes petits fruits du dragon qui sont là oh mon dieu on va se faire tellement de thunes et voilà c'est l'automne officiellement oh c'est le retour des fameux champi on est content ah oui c'est eux qui vont nous rendre riches les garçons sont réveillés elle est l'heure de t'occuper du jardin tu y as déjà des saletés dans les poiriers donc ben go pour s'en occuper et après on récolte et cet an dimanche nous sommes le jour des impôts donc on va pouvoir vendre tout ça et reflouer un peu la caisse de la maison parce que là on a de 200 tout pile bon ça va on a de quoi faire encore mais pas grand chose quand après tronine ben c'est la dernière ligne droite va accoucher dans la nuit on verra bien voilà un regardé on a déjà pas mal de poires aïe 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 à dix il flousse chacune c'est plutôt pas mal bon les grenadiers bon bah c'est pour l'hiver on le sait mais bon ça vient tout doucement et bah oui font leurs devoirs, on leur a rien demandé bon c'est toujours mieux que rien au moins pendant ce temps là ils font pas de conneries bon bah go pour la vente de tout ce qu'on a récolté alors nous avons 17 poires ça fait 170, on est bien à 200 simflous pile avant les cerises, punaise on arrive à 16 simflous 1392 c'est gigantesque les champis, qui ne servent pas à grand chose mais je pense qu'ils vont virer bientôt, les pommes 243, c'est pas mirobolant mais les petites murs 1819 on est content quand même les bananes 431 c'est plutôt pas mal et les citrons 972 ça nous fait 5269 simflous en lequel on enlève bien sûr 200 simflous de ce qu'on avait avant on a gagné 5069 simflous les 60% que nous devons au seigneur sont de 3041 simflous auquel quand on soustrait tout ça il nous reste en fait 2228 simflous voilà on a payé notre dette et on est plutôt riche maintenant cool ben c'est bien c'est maintenant que je me dis qu'on est riche que j'ai encore oublié de payer les bains à l'auberge mais c'est pas possible cette histoire alors on ouvre la console de triche et ça nous fait 2188 simflous voilà on attendait d'avoir nos propres deniers pour payer la dette au seigneur et à l'auberge on va dire ça tiens on va en profiter on va faire la lessive pour cocotte hein parce que il fait beau donc on va en profiter pour faire la lessive allez ma belle non mais fulbert j'en ai assez là de tes conneries franchement t'es vraiment relou et après je sais que t'es le premier donc t'es le premier à faire des conneries tout le temps mais tu n'arrêtes pas on a beau te gueuler dessus tu continues à en faire donc ça devient vraiment lassant quoi voilà mate le un petit peu ce sale gosse tiens 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 on a de la visite jeanette au g qui est donc sûrement une une voisine c'est plutôt pas mal on va du coup se présenter chaleureusement à cette gentille dame pour peu qu'elle ait des enfants à caser et que bah nous ça nous va quoi alors voilà madame pour l'instant on a sur le marché deux jeunes hommes bon ils sont encore enfants hein ils peuvent pas encore enfanter si vous avez une fille mais on pourrait faire marcher avec ce serait pas mal quand même bravo pétronille tu as bien réussi et bien de faire la petite lessive donc tu iras faire un petit pipi aussi ma belle c'est bien les garçons continuez à être mignon à être gentil avec cette dame si elle a une fille ou deux ça peut être un très bon parti bon elle est gentille elle fait même le ménage n'importe quoi bon il n'y avait rien de sale quand même faut pas exagérer cette chair c'est bien ça aussi quand il regarde le ciel et les nuages ils font pas de bêtises regardez moi ces beaux futurs parties là laquelle d'entre vous voudra se marier avec eux quand ils seront plus grands bon bien sûr faut imaginer qu'ils soient au moins adolescents pour qu'on puisse les marier mais bon peut-être qu'il y a un beau gosse qui se cache dans le devant on sait pas oh Fulbert mais t'es sérieux j'en ai marre de ce gamin je vous le dis direct et Fulbert tu vas vraiment dégager mais en moins de deux dès que le jour où t'es adolescent tu dégages de la baraque quoi ça suffit sale bête j'en peux plus mais putain mais Fulbert mais c'est insupportable ça suffit tu vas être au coin mais y'a pas de coin tu veux que j'aille moi vas-y par la maman t'y con va mon pétronille va un peu se coucher parce que tout à l'heure elle va avoir un bébé donc je vais la laisser faire pour l'instant et j'ai dit arrête de marmonner t'es puni par contre qu'est-ce qu'il est mignon même s'il pue en plus le background derrière est juste superbe le visage est génial aussi improbable que ça puisse paraître je suis en train d'assister à un moment de calme les grands ils mangent ils discutent les petites elles discutent bon tout le monde pue un peu mais ça va ça se passe bien je suis contente bon ouais c'est pas tout ça mais au lit même si vous êtes pas très fatigué tout le monde va aller se coucher ben voilà le calme n'aura pas duré longtemps quand c'est pas l'un c'est l'autre elle est éducation disciplinée sévère hurlée elle est papa saleté tu nettoies après t'iras au lit le travail a commencé pour petroni allez allez tu vas les fertiliser et t'auras trait un bébé mais quoi mais non mais ça m'a dédoublé le berceau allez a o i o u il y en a un il a envie de souffrir des abdos aussi avec toi du coup il en fait derrière là allez petroni bébé 5 bébé 5 bébé 5 et c'est donc et ben c'est un garçon alors ce sera temps crède pour ce petit garçon numéro 3 et il y en a qu'un en tout cas domination pour les garçons pour l'instant et petroni donc voilà le troisième garçon de la famille est apparu on espère que le dernier ce sera encore une fille sinon ben sinon c'est comme ça la vie allez et c'est sur le dodo de petroni que moi je vais vous laisser pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu ça aura été encore un peu du n'importe quoi mais qui finit bien nous avons un nouveau bébé un petit garçon tant craie de flaubert et on continuera les aventures la semaine prochaine en attendant je vous embrasse très fort n'oubliez pas d'aller regarder une petite pub sur youtube à me rejoindre sur les réseaux sociaux à liker à commenter à partager salut à liker Sous-titrage Société Radio-Canada